Urgent, Félix Tshisekedi menace d'aller en guerre contre le Rwanda si la provocation de Kigali continue. L'Owanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC Angola-Rwanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président Joao Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC due aux attaques du M23 soutenue par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi, le 14 juin dernier à Louanda, s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula, et de son mandataire spécial, le professeur Serge Chilombo, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. Le président congolais semble être au bout des provocations du Rwanda voisin. Alors que la République démocratique du Congo, son pays, fait face à la résurgence du mouvement terroriste du M23 qui occupe présentement, et depuis plusieurs semaines, le village Bounagana, Nord-Kivu, Félix Tshisekedi dit ne pas écarter l'hypothèse d'aller en guerre contre le Rwanda, soutien naturel de rebelles. Dans une interview accordée à Financial Times, l'homologue congolais de Paul Kagame assure qu'il ne resterait pas les bras croisés alors que les milices armées liées à Kigali intensifient leurs attaques. Cette possibilité ne peut être exclue. Si la provocation du Rwanda continue, nous ne resterons pas assis sans rien faire. Nous ne sommes pas faibles, a confié Félix Tshisekedi qui insiste sur le fait que, le Rwanda combat en RDC sous le couvert du M23, qui a été vaincu en 2013. Sa dernière émergence est due aux forces de défense rwandaise, qui se cachent derrière le M23. Accalmie sur terrain Une accalmie s'observe depuis ce mardi 5 juillet dans la zone des combats, qui oppose l'armée loyaliste aux terroristes du M23 dans le territoire de Ruchuru, Nord-Kivu. Le calme est revenu notamment vers Bikenke, Rwanguba et Entamujanga, après de violents combats qui ont duré toute la journée de lundi. Ces affrontements de Bikenke dans le groupement Kisigari ont encore une fois déclenché une vague de déplacements de la population vers Kanyarushinia au nord de Goma. Des sources concordantes affirment pourtant que l'armée maintient ses positions notamment à Rue Mangabo et Rue Bar. Mais, les forces armées de la RDC, FARDC, n'arrivent plus à communiquer sur la situation au front. Tous les efforts pour joindre le porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Nord-Kivu, pour avoir sa version des faits, n'ont pas abouti. Dernière occasion de faire la paix. Le président séjourne depuis la soirée de mardi 5 juillet à Rwanda, capitale angolaise. Objectif, participer, ce mercredi 6 juillet, au sommet tripartite avec le président Joao Lourenço d'Angola et le président Kagame du Rwanda. Un premier face-à-face entre les deux chefs d'État, Félix Chisekedi et Paul Kagame autour de Lourenço, désigné médiateur par l'Union africaine dans la guerre à l'est de la RDC. À son arrivée, le président congolais s'est rendu au palais présidentiel angolais pour un premier entretien avec son homologue Joao Lourenço. Rien n'a filtré sur le contenu de cette première rencontre avant le sommet de mercredi. Kinshasa accuse Kigali d'appuyer les terroristes du M23 qui ont occupé certaines localités dans la partie est de la RDC, dont la cité de Bounagana. Le M23, mouvement du 23 mars, est une ancienne rébellion qui, défaite en 2013, a repris les armes en fin d'année dernière. Des accusations rejetées par le pouvoir de Kigali. Déjà, le communiqué de la présidence angolaise, publié le 1er juin dernier, qui annonçait ce voyage, précisait que ce sommet devrait permettre de « s'occuper de tous les aspects qui peuvent contribuer, de manière cohérente, à promouvoir l'apaisement de la tension qui règne actuellement à la frontière entre le Rwanda et la RDC, et contribuer ainsi au renforcement de la paix dans la sous-région. Le président Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis hier en Angola pour un mini-sommet portant sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président Tshisekedi est arrivé ce mardi 5 juillet en fin d'après-midi à Luanda, la capitale angolaise. Le président congolais participe ce mercredi 6 juillet à un mini-sommet sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. À sa descente d'avion, un comité restreint des officiels angolais et congolais l'a accueilli. Côté congolais, on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Aussitôt arrivé, Félix Tshisekedi s'est rendu au palais présidentiel pour un premier entretien avec le président angolais Joao Lourenço. Paul Kagame dont le pays participe à une énième agression contre la RDC est attendu à la rencontre tripartite de Luanda. Le président angolais Joao Lourenço, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, a été mandaté par l'Union africaine pour mener une médiation sous-régionale, afin de faire baisser la tension entre les deux pays. A cet effet, le président Macky Sall avait préalablement pris soin de s'entretenir au téléphone avec les deux chefs d'État, en l'occurrence Tshisekedi et Kagame. La dernière visite de Félix Antoine Tshisekedi à Luanda, en juin dernier, s'inscrivait dans ce cadre. A noter que, lors de son dernier discours, le 30 juin, le chef de l'État avait rappelé que le fait de vouloir la paix avec ses voisins n'est pas une faiblesse en soi. Par contre, le président Tshisekedi avait exprimé, du même coup, sa détermination à défendre l'intégrité du territoire national, allusion faite à l'agression de la RDC par le Rwanda, via le mouvement terroriste M23. Merci d'avoir suivi Info 243. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !